Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. A travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'accueille Suzanne Houbari qui est américaine mais qui vit en France. On a nos chemins de vie opposés. Je suis français, je vis dans son pays et vice-versa. Je trouvais très sympa de pouvoir partager en anglais et en français toutes les deux. Suzanne qui m'inspire énormément, elle est coach en spiritualité, praticienne Reiki, auteur, guide Breathwork. Je crois que j'ai tout dit. Tu te présenteras après de toute façon mais je pense avoir fait la grande ligne. Je suis très heureuse de t'avoir en ligne avec moi. Aujourd'hui, merci pour ta présence et ta bienveillance. Comment vas-tu? Merci beaucoup Sarah. Oui, je suis vraiment ravie d'être là. Je vais bien, merci. C'est la fin de la journée ici à Paris. Et oui, c'est un grand plaisir d'être invitée sur ton show et être en connexion avec toi à Los Angeles. Tout ce que tu as dit, c'est bien. Je suis aussi fondatrice de Breathe in Paris. C'est une méthode de fonder sur quatre piliers. On en parlera sûrement. Mais oui, voilà, il y a le Reiki. Je suis maître de Reiki. Guide de Breathwork. J'enseigne, j'intègre la méditation dans mes séances, dans tout ce que je fais. Et puis aussi de coaching. Alors, coach spiritual way. Super. Et du coup, tu t'es déjà un petit peu présentée. Mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu es? Tu es en France? Mais voilà, dis-nous un petit peu ton histoire. Oui. Alors, je suis américaine. J'ai quitté les États-Unis en 1990. Et depuis, j'ai déjà vécu beaucoup partout, un peu partout, en déménageant chaque deux à cinq ans à peu près. Et là, je suis de retour à Paris depuis trois ans et demi, après un long séjour de six ans à Vancouver, au Canada. Et voilà. Et oui, moi, je suis, j'ai eu une carrière de 27 ans dans la mode, où j'ai eu beaucoup de casquettes. J'étais directrice artistique, directrice de mode dans les magazines. J'étais aussi styliste personnelle. J'ai travaillé, j'étais agent de photographe pour les grands photographes. J'ai géré une grande boutique de mode. J'ai vendu des vêtements. J'étais un peu partout dans ce monde de la mode. Et c'était mon rêve depuis que j'étais enfant, de travailler dans la mode et de vivre en France, de parler des différentes langues et de me marier à un homme international. Et en fait, je suis mariée à un Libanais. Je suis maman de deux enfants qui ont 25 et 22 ans. Et ils sont aux États-Unis, là maintenant. Et alors, quand on est revenu du Canada, Fadi, mon mari et moi, on est devenu empty nesters. Ça veut dire qu'on était finalement sans les enfants. Et c'était très difficile pour moi. De me retrouver seule avec mon mari, c'était sympa. Mais de me retrouver sans ce rôle que je connaissais tellement bien, c'est maman. Et à ce moment-là, j'ai vraiment foncé avec mon travail parce que parallèlement que je travaillais, quand je travaillais dans la mode, parallèlement, je travaillais aussi comme coach spirituel et maître de Reiki où je voyais des clients depuis 2011. Ça fait depuis dix ans maintenant que je pratique et que je coach des gens. Et en même temps, j'avais un peu ma carrière dans la mode qui continuait. Et je dois dire que c'était grâce à ce chemin spirituel que j'ai pu être forte et résiliente dans ce monde qui est quand même difficile et intimidant. Et ça m'a donné beaucoup de courage et de patience. Et ça m'a permis de rester moi-même, on va dire, et ne pas être tirée par le courant de ses façades, etc. D'ailleurs, j'ai eu un burn-out en 2005 parce que je n'étais pas bien dans ce monde. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Reiki en 2005 quand j'habitais à Milan, en Italie. Bref, là maintenant, on revient ici. Oui, il y a trois ans et demi, j'ai dit, je vais vraiment foncer sur cette pratique spirituelle et je ne veux plus travailler dans la mode. J'aime la mode encore. Et j'étais à ce moment-là que dans le Reiki et le coaching. Et j'ai essayé de développer ça. Puis j'ai découvert le Breathwork à Los Angeles. Et ça fait depuis trois ans seulement. Et j'ai su que c'était la clé qui me manquait, qui allait m'aider à développer à une grande vitesse ma pratique. Et surtout en France parce que personne n'en parlait. Et c'était mon but, mon objectif. Comme moi, je voulais travailler dans la mode. J'ai aussi mis cette intention. J'ai posé l'intention. Je veux amener le Breathwork en France. Et voilà, je l'ai fait. Je suis connue d'être la pionnière de Breathwork ici en France. Et je suis vraiment reconnaissante de la presse que j'ai, aussi le travail que j'ai fait, que je continue à faire. Et puis, la confiance dans la nature, dans l'univers, dans l'énergie qui m'a aidée à arriver ici. Et ce n'est pas la fin. Mais avec Breathe in Paris, je fais des séances privées, comme d'habitude, comme depuis dix ans. Mais j'intègre le Breathwork et le coaching, méditation et le Reiki. Et puis, je fais ces séances en présentiel, mais aussi en Zoom. Ça fait depuis un moment que je travaillais déjà en Zoom avec mes clients partout dans le monde. Et puis, ce qui était bien avec le Breathwork, c'est que je pouvais faire des séances en groupe. C'est absolument normal. Et amener le Reiki et faire devenir assez cool tous ces outils, ces méthodes, entre guillemets, spirituelles. Et surtout ici en France, parce que les Français sont sceptiques et le mot Reiki, pour eux, c'est insecte, c'est perché, c'est la socialerie. Et alors, être quelqu'un qui a eu une expérience dans la mode, qui est cool, qui est vraiment juste normal, de pouvoir amener ça en France, c'était un grand avantage en fait. Et puis, avec la pandémie, c'était le bon moment pour que ça devienne encore de plus en plus, c'est de plus en plus reconnu comme quelque chose qui peut servir. Parce que les gens sont stressés et les gens maintenant sont plus à la recherche de méthodes qui peuvent réduire le stress parce qu'on est tous stressés. Et voilà, alors j'ai mes cours, mes séances de groupe, Breath in Paris, que j'ai fait en présentiel jusqu'à la pandémie. Et puis, j'ai commencé à faire les lives sur Instagram en mars 2020. Et c'était nouveau pour moi, c'était nouveau pour le monde. Et j'ai fait une fois par jour, pendant 49 jours, des lives. Et j'avais le COVID en plus. Et j'écrivais mon livre que j'ai publié en 2020. C'était Breathwork, Respirez pour changer, et par Flammarion. Et voilà, alors on est là et je fais des zooms et des lives et c'est quand même incroyable. Je suis bouche bée par comment ça a pu évoluer aussi vite. Et je dois faire attention de ne pas avoir un burn-out encore, en fait. Non, c'est génial. C'est vraiment génial de suivre un petit peu tout ça, de suivre aussi les tendances. Et c'est vrai que Zoom, ça a pris beaucoup d'ampleur avec la pandémie. Et les gens ont aussi plus de temps, je pense, pour prendre soin d'eux. Donc, tu les as guidés. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tu les as guidés comme tu pouvais avec les outils. Et c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les personnes qui aident et qui se donnent vraiment à fond pour aider un maximum de personnes partout dans le monde. En plus, à l'international, tu peux le faire en anglais, en français, partout dans le monde. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est vraiment touchant. Et du coup, tu me disais quelque chose par rapport que le Breathwork, tu l'as découvert aux États-Unis. Est-ce que pour toi, toutes les techniques américaines sont faciles à transporter en France, à transférer en France, où il y a quand même pas mal de changements ? Les mentalités, la culture est différente. Est-ce que tu as dû faire un travail, une approche différente en tout cas, avec tout ce que tu as appris, tous tes outils, pour du coup les faire en français et les donner au mieux aux personnes qui sont là ? Oui, c'est une très bonne question. C'est étudier, c'est un fait que toutes les nouvelles tendances commencent aux États-Unis ou ailleurs et puis 5 à 10 ans après, ils arrivent en France. Un exemple, c'est le Zumba, le CrossFit, bien sûr le Breathwork aussi. Et évidemment, il faut s'adapter, c'est évident. Je me rappelle les premiers cours que j'ai donnés. Moi, j'étais un « cheerleader » quand j'étais jeune, par l'université, au lycée. Et moi, je suis très « cheerleader », je peux être un peu agressive dans ma façon. « Allez, continuez, c'est pas grave ! » Et très « loud », vocalement, très fort. Et je me rappelle, le premier cours que j'ai donné, c'était dans le studio Centraînement, en plein centre du Marais à Paris. Et c'est un centre de yoga et de boutique de bien-être. Et j'étais présentée pour, bien, quelqu'un m'a présentée à la propriétaire en leur disant, « Suzanne, ça serait bien si Suzanne puisse faire ce Breathwork chez vous, parce que… » Et j'ai fait ce cours devant les propriétaires. Et puis, j'ai pu amener des amis pour faire cette séance gratuite. Et j'ai demandé, parce que ça, il faut avoir vraiment le courage, mais j'ai demandé aux gens, « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ? Comment est-ce que je peux améliorer ? » Ça, c'est une chose qu'il faut faire, mais c'est très dur à faire. Et il y avait des gens qui m'ont dit, « C'était un peu trop fort, trop américain. Tu criais trop, le gong était trop fort. Tu ne nous as pas laissé assez de temps pour nous ancrer. C'était trop speed, la musique un peu trop américaine. » Et voilà, alors, oui, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de pratique, de temps, de patience, de larmes, d'impatience aussi. Pour me retrouver, et en fait, je pense que ça, c'est pour tout dans la vie. C'est qu'on est constamment en train d'apprendre des choses. Et il faut les approprier à nous, à tout, dans la vie. Ça peut être, on achète un sac ou ça peut être un vêtement qu'on a vu dans un magazine, on a décidé de porter. Ben, il faut le porter d'une autre façon. Les cheveux, ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans tout. Apprendre une nouvelle langue, décorer sa maison, devenir, avoir une carrière dans quelque chose. Il faut être nous-mêmes dedans. Et alors, on peut être donné, on nous donne des limites, des barrières, des protocoles à suivre. Et ça peut être par rapport au pays où on a appris. Et puis après, il faut s'adapter. S'adapter à nous, qu'est-ce qui est bien pour nous. Et s'adapter aussi au pays ou dans le groupe. Ça peut être dans le pays. La France, ça peut être, un groupe peut être vraiment très, il veut que je sois cheerleading. Et un autre groupe, ça peut être beaucoup plus calme et spirituel. Et alors, il faut apprendre à s'adapter. Mais oui, les Américains, ils sont des precursors de plein de choses. Et c'est parce qu'ils veulent aller, ils ont moins de résistance, je pense. Ils sont plus ouvertes. Et il y a aussi peut-être le côté où la France est plus catholique, c'est plus religieuse. Alors, les gens, ils pensent que ce n'est pas bien ou que ce n'est pas adapté. Voilà, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais oui, c'était un peu difficile. Je pense qu'aussi, ça dépend aussi du temps, le timing. Et la France était prête. Oui, puis c'est une force aussi de savoir que tu as tous ces outils qui viennent d'autre part et que tu peux, du coup, donner à toutes ces personnes. Donc, c'est une force. Mais je pense que c'est un vrai challenge. Et ce que tu disais, j'ai vraiment l'impression depuis que je suis aux États-Unis que les gens sont très ouverts. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont une idée d'entrepreneuriat et qu'ils ont envie d'essayer quelque chose, ils ne se mettent pas de barrière et en fait, ils essaient. Et généralement, ça fonctionne parce que je pense qu'il y a vraiment cette croyance en eux de se dire, en fait, je peux le faire et je vais y arriver. Et c'est ce changement qui est assez différent entre la France et les États-Unis par rapport à l'entrepreneuriat, aux nouvelles idées. Il y a beaucoup plus de soutien. Ici, j'ai l'impression qu'en France. Après, je généralise, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Dans tout ce chemin, quand la méditation est venue à toi? Dans tout ce chemin, quand la méditation est venue à toi? Je me rappelle. C'était peut-être il y a dix ans. J'avais déjà commencé le Reiki. Mais le Reiki, et puis moi, pour être très franc, Franck, avec vous, avec toi, c'est que moi, je n'étais pas du tout dans la méditation, dans le Reiki, dans la spiritualité avant 2005, avant mon burn-out, en fait. Et c'était quand j'avais à peu près 35 ans. Et le Reiki, ça m'a permis de me poser. Et c'était une forme de méditation dans sa façon, parce qu'on se pose, on place les mains sur nous, sur nous-mêmes, soi-même, et on reste dans le silence. Mais je ne savais pas comment méditer. Alors, il y avait un moment où j'avais une amie à Los Angeles. J'habitais en France à ce moment-là. Et elle parlait du fait qu'elle méditait deux fois par jour. Elle faisait la méditation transcendantale. Et j'étais curieuse. Alors, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu fais, etc. Et puis, il y avait une autre copine, ici à Paris, qui m'a offert un livre. Je l'ai amené ici. C'est le livre par Christophe André, Méditer jour après jour. Ah, il est génial ce livre. Oui, et moi qui ai étudié l'histoire de l'art, je trouvais que c'était très beau. Si vous connaissez, si vous aimez l'art, en fait, il compare ses peintures, ses tableaux avec la pleine conscience. Et j'ai écrit plein de choses dedans parce que c'était en fait mon livre d'études pour apprendre à méditer. Alors, j'étais, j'avais reçu ça. Je parlais avec ma copine à Los Angeles et j'étais en vacances à Beyrouth et c'était à Noël. Et j'ai décidé de lire ce livre et de prendre, de demander à ma copine à Los Angeles comment méditer. Et elle m'a dit, il faut juste rien faire. Et une des choses qui m'a marquée, qui m'a aidée beaucoup dans ma pratique, de la méditation, de breathwork, d'être professeure et de gérer, de mener des groupes, c'est, tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de rien, Suzanne. Et c'est ça la clé en fait, tu n'as rien, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'avoir la musique, tu n'as pas besoin d'être assise sur un pouf, tu n'as pas besoin de bougies, d'incense, de l'huile essentielle. Tu n'as besoin que de toi, tu peux faire où tu veux. Alors, en lisant ce livre, en pratiquant tous les matins, en écrivant dans mon diary, je commençais à pratiquer et sans être guidée par des apps, etc. C'était avant les apps, il n'y avait pas d'app à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire dans l'avion, dans l'aéroport, je fermais mes yeux avec tout le bruit autour de moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris que la méditation, c'est juste se poser. Et alors, la méditation pour moi aujourd'hui, c'est ça. Et il n'y a pas de bonne façon de le faire. Et alors, toi, tu es une prof de méditation, alors tu vas me dire non, non, non. Mais ma façon de le faire qui marche pour moi, c'est vraiment d'avoir les bases, avoir lu. Et j'ai vu aussi Christophe André, j'ai vu Eckhart Tolle, j'ai vu beaucoup de monde. J'ai beaucoup fait comme formation, etc. Et aussi un peu dans la méditation. Mais l'idée, c'est que je vais prendre le temps pour moi. Et je vais me connecter à mon souffle. Et je peux faire ça dans la façon qui me convient. Et c'est totalement ça. C'est ça pour toi. Tu t'écoutes et c'est comme ça que tu médites. Tu l'as très bien dit, on n'a besoin de rien. Les bougies, les cristaux, c'est que des plus, c'est qu'un petit bonus. C'est que des encres extérieures qu'on peut se donner. Mais en soi, tout vient d'ici. C'est ce que j'appelle notre espace sacré en nous, notre cœur. Donc, non, ce que tu fais, c'est génial. C'est ce qu'il faut suivre. Mais je fais une autre chose qui n'est pas très, très bien. Mais ça m'a aidé beaucoup. C'est que je suis, quand on crée cet espace, comme dans le breathwork, mais la méditation. Le breathwork, c'est une méditation active, ça s'appelle. Et on en parlera sûrement. Mais quand on est dans cet espace, c'est là où on est connecté à notre intuition, notre inspiration. Et alors, souvent, mes meilleures idées viennent. Et il y avait un moment, quand je vivais à Vancouver, parce que maintenant, je médite tous les matins depuis dix ans plus. Et je donne du Reiki, je me connecte à mes guides, mes anges, etc. J'ai mon petit protocole et puis je peux rester en silence pendant longtemps. Mais ce que je faisais beaucoup quand j'étais à Vancouver, c'était que je m'interrompais et j'allais sur mon téléphone pour écrire des messages. Parce que j'avais des... Je téléchargeais des idées. Et c'était à ce moment-là que j'avais les meilleures idées et les meilleures idées. Et alors, je sais que ce n'est pas très bien de faire ça, mais ça marche pour moi. Et en fait, on ne peut pas... Qu'est-ce que tu penses de ça, ça ? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, je pense, à partir du moment où toi, ça te fait du bien et que tu as l'impression que voilà, c'est ton cheminement. Il n'y a pas... Vraiment, en méditation, j'ai cette question tous les jours, comment méditer ? Est-ce que je le fais bien ? Est-ce que je médite mal ? Est-ce que... Non, en fait. Tant que tu prends ce moment pour toi, même si c'est quelques secondes, c'est génial. Et de la gratitude pour ça. Sois reconnaissante pour le moment que tu te donnes. Si tu as besoin de ton téléphone pour écrire tes idées, fais-le parce que c'est quelque chose que tu as besoin. Si tu as besoin d'écrire dans un journal, si tu as besoin de musique... Tant que ça nous fait du bien sur le moment, je pense qu'il n'y a pas de règles, en fait, en méditation. C'est ça qui est beau, il n'y a pas de limite. Oui, et c'est tellement bien, c'est libératoire d'entendre ça. Pas que moi, j'aime bien que tu me dises ça. Mais pour les gens, pour tout le monde qui écoute là, c'est rassurant parce que, comme tu dis, on met ses limites et on ne fait pas. Et puis, c'est à ces moments-là que, quand on décide de le faire et on enlève ces jugements de soi et on est juste... Wow, ok. Ok, Susan et Sarah, I like that. Susan et Sarah. Susan et Sarah, elles ont dit que ce n'est pas grave si je me gratte, ce n'est pas grave si je n'ai pas de limite à la musique, ce n'est pas grave si je bouge, ce n'est pas grave si, en fait, j'ai envie d'écrire ce que je suis en train de... Ce n'est pas grave si je réfléchis. Et puis, à la fin, tu es contente à la fin parce que c'est ça. Après, il y a plein de monde, plein de mes élèves qui me disent, non, ils ne font pas parce qu'après, ils disent, ah, je n'ai pas bien fait. Mais oui, c'est là où tu ne fais pas bien. Il ne faut pas dire ça. Il faut juste faire et dire, je l'ai bien fait. C'est ça. Et je pense qu'on est vraiment dans notre société actuelle à la recherche de la perfection, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Et ça nous met vachement de barrières, en fait, sur notre lâcher-prise, sur notre intuition. Et comme tu l'as bien dit, quand on se connecte à soi, on se reconnecte à son intuition et on s'autorise à lâcher-prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est là que les idées viennent. C'est là que la libération, on se débloque de pas mal de choses aussi. C'est juste ce moment de se dire, OK, en fait, je me donne assez d'importance pour me donner même cinq minutes par jour. Je me donne assez d'importance et d'énergie pour me dire qu'en fait, ça va. Et j'ai le droit d'être unique et j'ai le droit d'être, en fait, singulière dans ma façon de pratiquer, en fait. C'est vraiment ce... C'est beau, Sarah ! Cette conversation m'inspire, tu vois. Oui, moi aussi. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton expérience Breathwork et pourquoi tu as voulu la transmettre ? Qu'est-ce que ça t'apporte de transmettre cette connaissance, ces outils à tes élèves ? Le Breathwork a changé ma vie. Et normalement, ça change la vie des autres. Et il faut le partager. Il faut le partager. Et ça, c'est avoir un pourquoi dans la vie. C'est important. Mon pourquoi, c'est ça a changé ma vie. Et c'est pourquoi, c'est pour cela que je le fais. C'est pour cela que je le transmets. Et c'est à tout le monde de se poser la question. Où est-ce que j'ai été transformée dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'a fait transformer ? Et comment est-ce que je peux partager ça ? Parce que quand ça vient de vous, de votre cœur, de votre expérience, à ce moment-là, vous pouvez changer les autres. Si ça vient parce que votre maman vous a dit de faire quelque chose ou que c'est mieux vu par la société, ça ne va pas venir du cœur. Et puis, évidemment, ça ne va pas être une grande réussite. Et alors, oui, comment est-ce que ça a changé ma vie ? C'était parce que ça a débloqué, mais comme tu dis, avec la méditation. Mais quand on augmente le souffle dans une façon circulaire, consciente, rythmique, avec la musique, et c'est pendant une période de temps fixe, par exemple, maximum 30 minutes, minimum 18, allongé par terre, à ce moment-là, on connecte avec notre âme, avec notre vrai nous, notre flamme à l'intérieur, et ça fait fondre ces blocages. Ça transforme les blocages. Et c'est quoi ces blocages ? C'est l'énergie, c'est les conditionnements. C'est l'énergie bloquée qui était créée par les conditionnements du passé, par les critiques, par les doutes, par nos peurs, par nos incertitudes, nos inquiétudes, en fait, tout ce qui est peur. Et puis aussi par nos schémas, nos croyances limitantes, et qui nous empêchent, cette énergie à l'intérieur de nous est bloquée. On le sent parce qu'on sent, « Oh là là, j'ai peur ! » Et d'un coup, boum, on sent qu'il y a de la tension dans le plexus solaire, ou le mal au dos, ou la tête qui tourne. Eh bien, notre corps répond à ces stress, à ces blocages qui sont émotionnels, qui sont notre langage aussi, nos mémoires, nos sentiments. Et ça crée des blocages dans le corps. Et on utilise le corps, le souffle, pour débloquer, pour transformer, pour faire fondre, pour libérer comme ça, on peut avancer dans la vie. Et je suis... Et pourquoi ça a changé ma vie ? Parce que ça m'a permis de trouver ma route, et mon chemin. Et c'était comme s'il y avait un grand mur là, avec ces blocages, qui faisaient un mur avec des briques, qui me bloquaient. Je n'arrivais pas à avancer. Je sentais que j'étais coincée. I was stuck somewhere in my life. Et je n'arrivais pas à avancer sur mon coaching et Reiki, ma pratique. J'avais des clients, mais pas énormément. J'avais un manque de confiance, parce que j'étais embarrassée encore de dire que je faisais du Reiki. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de jugement des autres, parce qu'évidemment, je me jugeais. J'étais dans la... J'étais dans... Comment dire ? Je n'étais pas bien dans mes baskets. Et en fait, ça attirait les gens qui renforçaient cet manque de compréhension en moi. Et le breathwork m'a permis d'enlever ça et de trouver ses idées et trouver le nom Breathe in Paris et oser aller enseigner en français dans ce centre à Paris. Oser faire mon Instagram, qui était très difficile, parce que j'avais très peur de m'exposer, d'être vulnérable. et peut-être que j'allais dire une chose stupide, que j'allais mettre une photo qui n'était pas bien. Et peut-être que les gens allaient me critiquer. Et j'étais très dans ça. Et le breathwork m'a permis de faire... de sauter en avance au lieu de prendre les petits pas et d'aller vraiment beaucoup plus vite et de dire, oui, je suis assez, je suis capable et je crois en moi. Et c'est pas ce qui pensent les autres qui compte. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mon Instagram toute seule au lieu de demander à quelqu'un de m'aider. J'ai commencé à enseigner et en parler avec des gens et avoir plus de travail. Et voilà. Alors, pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je veux que ça se passe aux autres. Il y a tellement de gens, j'ai des milliers et milliers de clients maintenant et d'élèves qui ne sont pas bien et qui ne sont pas bien dans leur basket. Et si on peut accélérer leur route, leur progrès, ben, pourquoi pas? Moi, j'aime bien dire, aujourd'hui, ça peut être le dernier jour de ma vie. Et inspirée par ma copine qui est morte dans un accident d'avion avec son mari et ses trois enfants. et depuis, et ça, c'était avant le breathwork, déjà, ça fait depuis six, huit ans, je vis ma vie comme si c'était le dernier jour. Je vis ma vie comme si c'est que je dois l'apprendre, je dois l'apprendre, je dois donner. Et le breathwork, ça aide. Et alors, je veux que les autres puissent expérimenter la même chose, même beauté, même confiance. Tu me donnes des frissons. C'est vraiment beau. Que tu dis, le fait de... En fait, à partir du moment où tu crois en toi, les autres vont croire en toi aussi parce que tout vient de soi. Et à partir du moment où tu te fais assez confiance pour aller de l'avant et suivre tes projets, c'est là que tout se débloque parce qu'en fait, tu te donnes l'autorisation, en fait, tu te donnes la permission de le faire. Donc, c'est beau. Et bravo pour faire des cours en français alors que ce n'est pas ta langue maternelle. Chapeau. Chapeau parce que je redoute le moment où je vais devoir donner des cours en anglais parce que c'est un gros challenge. Donc, pour ça, bravo parce que ce n'est pas facile déjà de le faire dans sa langue maternelle mais en plus de le faire avec une autre langue. Chapeau. Et j'ai fait une de tes classes il y a quoi ? C'était quand ? Il y a trois semaines déjà ? Oui, je pense. C'était trois semaines. J'ai adoré. l'énergie que tu transmets, l'énergie... Je trouve que tu as une énergie de feu que tu transmets très bien et ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de confiance aussi parce que du coup, on sent qu'on est capable et qu'en fait, on est capable de tout quand on s'autorise et qu'on se donne la permission. Et je me souviens quand j'ai fait ta classe, j'étais vraiment dans cette sensation de plénitude, de me savoir que tout allait bien. Et ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que il y avait ce soutien et cette énergie qui était là aussi, tu vois. Donc, tu le transmets merveilleusement bien. Merci beaucoup, Sarah. C'était un grand plaisir de t'avoir. C'est toujours... Là, je n'angoisse plus, mais ce n'est pas facile à enseigner au professeur parce qu'on peut être jugé. Souvent, une des choses que j'ai compris un peu plus tard dans cette pratique de Breathe in Paris dans la partie Breathwork, on va dire, où j'enseigne au groupe, c'est que si j'essayais d'être comme ce que les autres, mes élèves veulent que je sois, je ne vais jamais réussir. Et j'ai eu vraiment des cours horribles où je sortais de mes cours et je pleurais et je disais mais je ne vais jamais plus faire ça. Je savais que je n'étais pas connectée avec le groupe, que je ne trouvais plus mes mots en français parce que... Et alors, quand on peut être nous-mêmes sans avoir l'inquiétude d'être jugé, c'est incroyable. C'est un grand pas. C'est un grand... ça te lâche, ça te donne la libération. Mais le... Tu grandis aussi. Tu grandis? Oui, tu change, oui. Mais ma grande peur avant, c'était, wow, toi, tu es prof de méditation, un autre, c'est prof de yoga, un autre, c'est je ne sais pas quoi et vous allez certainement savoir beaucoup plus que moi. Je sais. Et alors, là, je comprends que ce n'est pas grave et le fait que je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas intimidée par ça. Je m'en fous, en fait, si tu connais plus que moi. Et puis, à la fin, toi ou les autres, ils s'en foutent aussi, comme tu dis. On est... Et c'est ça, c'était très dur. On est unis. Et c'est vraiment cette singularité qui fait de nous des êtres uniques, des êtres où... En fait, tout le monde peut être guide breathwork, il y en a beaucoup dans le monde. Mais toi, tu as ta singularité, tu as ton énergie qui va, du coup, donner quelque chose de particulier et les gens vont venir à toi pour ça. Et des profs de méditation, du yoga, il y en a plein aussi, mais ils vont venir parce qu'il y a quelque chose qui les connecte à toi, que ce soit ton énergie, tes valeurs, ce que tu dégages. Et c'est ça qui est beau. Et même s'il y a des personnes qui connaissent plus que toi, je suis sûre que sur d'autres domaines, tu en connais plus que d'autres aussi. Le jugement des autres, quand tu le mets de côté, et ce n'est pas facile tous les jours, je pense que ça dépend aussi de plein de domaines, mais quand on sait que, voilà, encore une fois, tout vient de nous, on se donne le soutien et en fait, les autres, tant pis. S'ils n'aiment pas, c'est pas, tant pis. Tant pis. ne prenez pas les choses personnellement. Donne Miguel Ruiz, les quatre acteurs authentiques. Exactement. J'essaie de me le répéter tous les jours, c'est des bons mantras, je trouve, à intégrer, même à méditer dessus et de se dire, en fait, ouais, je ne prends rien personnellement. Voilà. Pose un filtre. C'est super intéressant tout ce que tu me dis. et dis-moi un petit peu, t'as une expérience en particulier ou ta première expérience en méditation qui t'a vraiment marquée ? Je pense que la chose qui m'a marquée le plus dans la méditation, c'est qu'on peut être en méditation avec les yeux ouverts, en marchant. parce que je parlais avant du fait qu'on ferme les yeux et on se pose et on est dans un endroit, on est assis ou on est allongés, n'est-ce pas ? Mais j'étais dans une retraite en Mallorque et c'était la première fois que je suis allée sur une retraite et c'était du Reiki, du Breathwork, etc. et on devait marcher dans, on était invité à marcher dans la forêt et hug trees ! Et ça, c'était pas vraiment mon style à ce moment-là, c'était il y a 10 ans et je me rappelle, dans cette marche, on n'a pas parlé, on ne pouvait pas parler, c'était en silence et je me rappelle, il y avait une personne derrière moi qui voulait absolument parler et elle essayait de parler avec moi et moi je suis quelqu'un qui suit les règles. Si quelqu'un me dit il ne faut pas parler, je ne parle pas. Si il y a le confinement, le couvre-feu à 6 heures, je suis à la maison à 6 heures et je ne fais pas les choses contre les règles. et en fait, je me rappelle, on m'avait mis avec elle à côté, c'est toujours avec la personne qui est là pour t'apprendre quelque chose, je pense, oui. Et alors moi, je devais être, on m'a mis avec elle, avec, on était ensemble à toucher cet arbre et puis après, on nous a dit, c'est incroyable, je n'ai pas parlé de ça depuis, je ne me rappelle, je ne sais pas pourquoi ça vient aujourd'hui. Et après, on devait se regarder et mettre les mains, se regarder et puis être comme un arbre, deux arbres qui se regardaient et on se regardait dans les yeux. Et voilà, cette méditation était incroyablement forte. Premièrement, d'être ancré en touchant l'arbre en silence dans la nature où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, de vie et puis d'évolution, des choses qui se passent, qui poussent devant toi et puis aussi d'être connecté avec quelqu'un qui m'énervait et de se regarder et puis avoir les larmes aux yeux, avoir les larmes aux yeux en connectant avec elle. Voilà, c'était une méditation très, très puissante. La méditation, ce n'est pas nécessairement avec les yeux fermés, c'est la connexion avec ce qui est autour de nous, c'est la pleine conscience, c'est observer, de se poser des questions, d'où ça vient l'arbre que je touche? Est-ce qu'il y a des animaux dedans? Est-ce qu'il y a un oiseau qui a mis son nid en haut? Est-ce qu'il pleure quand ses feuilles tombent? Est-ce que ça a pris du temps à être ancré? Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il va tomber dans la tempête? Est-ce qu'il casse les branches? Et puis, la ville, regardez les gens au feu quand vous êtes dans la voiture et regardez et se connecter en pleine conscience, en méditation avec les personnes. Regardez le parquet ici dans mon appartement à Paris, ça vient d'un arbre, ça vient de quel pays? Se connecter avec cette énergie quand je suis pieds nus. la méditation, c'est tout dans la vie et on n'a pas besoin d'être maître de méditation, de Reiki, de Breathwork. C'est juste ouvrir les yeux et le cœur comme tu as dit. Exactement, tu l'as, ouais, je n'ai rien d'autre à dire. Tu as exactement dit ce que je pensais non, c'est très beau et l'expérience que tu as eue, je pense que c'est très puissant même en termes de vulnérabilité parce que regarder quelqu'un dans les yeux sans rien dire, c'est troublant mais c'est fort aussi parce qu'il y a plein de choses qui remontent. Comment est-ce que tu, tu nous as donné plein de conseils pendant ce podcast, pendant cette interview, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils de fin pour les personnes qui nous écoutent en bretsoie, en méditation, en tout ce que tu veux, ce qui te vient en tête ? Oui, alors je, la grande, la grande chose à se rappeler, c'est, je vais juste faire le mieux que vous pouvez tout d'abord, et puis, je suis convaincue que prendre ces cinq lunettes comme tu l'as bien dit, chaque matin, se poser, ça peut être cinq, ça peut être vingt, trente, une heure, par matin, de créer une routine spirituelle pour nous en créer, pour créer ces espaces dont on a parlé, et c'est fondamental, et c'est fondamental, et ça change ma vie avec les autres choses que j'ai intégrées dans ma vie aussi, mais le bretsoit, je fais tout le matin aussi, ça fait partie de ma pratique spirituelle, my morning spiritual workout, et si vous voulez commencer une routine quotidienne, le grand conseil, c'est de le faire régulièrement, tous les jours, ça veut dire, et essayer de faire au même moment de la journée, c'est-à-dire, si ce n'est pas la même heure, c'est chaque fois que vous vous réveillez, c'est-à-dire un jour, je te referai à 10h, à 5h, ça dépend si c'est le week-end, la semaine, et de l'attacher à quelque chose qui est déjà une habitude, et alors, moi par exemple, je me réveille, là, pour être honnête, depuis que les gyms sont fermés, je suis moins bien, mais ça fait depuis des années et des années que je suis ancrée dans ma routine, alors c'est le moment quand ma routine a changé, parce que j'avais la gym, j'avais la gym à 7h du matin, maintenant la gym est fermée à Paris, en France, et depuis, depuis octobre, je pense, et alors, je suis un peu sporadique dans ma façon de le faire, mais en général, comment est-ce que je fais ? Je me réveille, je fais pipi, je me lave les mains et je brosse mes dents parce que ça aide à me réveiller, ça stimule les nerfs dans la bouche, et puis je reviens dans le lit et normalement, je suis pressée pour aller à la gym, alors je ne peux pas me rendre en rien et je me assoie avec des coussins partout et moi, je fais un truc qui s'appelle cachot où je mets mes mains en rire pendant les deux pour les mains ensemble, namasté, et c'est ma façon de méditer, c'est cachot, c'est une technique de Reiki où on se pose là dans cette position de namasté. Je ne suis pas du tout avec la... si j'entends... comment dire ? si j'écoute une méditation guidée et ils disent asseyez-vous bien droite, moi, je ne suis pas du tout bien droite, je suis confortable et je... et alors c'est lié à quelque chose. Alors c'est ça, le grand conflit, c'est de... moi, j'ai des clients qui veulent méditer sur le canapé, devant la Seine ou devant la mer, peu importe, et alors eux, ils font ça juste après le café, par exemple. Alors c'est lié à quelque chose, ça peut être quelqu'un qui... un autre client à moi qui a mis en place à faire le breathwork, une routine de breathwork, et ils faisaient ça l'après-midi, parce qu'ils faisaient le breathwork chez moi l'après-midi, alors c'était en outil avec ce qu'il y avait à faire avec moi chaque après-midi, à 5 heures, c'était toujours en dehors à 5 heures l'après-midi. Voilà, alors c'est de trouver un moment, et surtout au début, qui devient répétitif et c'est conseillé de le faire dans le même endroit, même lieu aussi. Moi, je n'arrive pas à méditer. Là, maintenant, je dis que je n'arrive pas à méditer, mais si c'est une pratique, je ne vais pas me sortir de mon lit et venir sur le canapé pour le matin. Je suis tellement habituée à le faire le matin dans mon lit, et j'adore. Mais je peux méditer devant un cours, avant un cours, dans la salle de bâle, avant une doule. Oui, je peux méditer à tout le moment, mais en ce qui concerne une routine, c'est conseillé de le faire dans le même endroit pour vraiment bien en créer la routine. Même heure, plus ou moins. et attacher à quelque chose qui est déjà une habitude. Et voilà, et juste savoir que vous êtes en train de faire votre mieux. Et ça aussi, ça vient de Don Miguel Ruiz. Toujours faire votre mieux. Je pense que c'est simple comme ça, comme conseil. Faire de son mieux et être plus indulgent vers soi-même. Oui, exactement. Merci pour ce magnifique moment, toutes ces connaissances, enfin, très riches, et je pense que ça va aider plus d'une personne. Donc, merci pour ça. Merci pour ta belle énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça a été un moment très riche d'enseignement. Donc, j'espère que vous avez ressenti l'énergie. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. N'hésitez pas à partager, à aimer ce podcast, à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. À très vite !